c'est à vous la suite avec marion antoine patrick et un animateur producteur toujours numéro un dans le coeur des français et désormais producteur de la fiction l'école de la vie avec pour héros un génial prof d'histoire vincent picard incarné par le nom moi génial guillaume l'abbé lui c'est vincent ça va être compliqué avec ton père en ce moment c'est compliqué on regarde même plus en face depuis mon accident tu peux pas faire le super-héros à chaque fois qu'un élève a des difficultés je suis désolé de te la prendre mais tu ne portes pas de c'est par dessus ton futal puis tu n'as pas de cap dans le dos non plus je crois qu'est ce que je peux faire pour toi juste me laisser travailler vincent un prof d'histoire qui en oublie la sienne nagui merci d'être resté nagui l'abbé et j'ai été surpris merci merci de m'adopter bonsoir guillaume l'abbé bonsoir bonsoir merci d'accompagner nagui ben oui c'est mon papa donc à un moment il faut assumer pour nous parler de cette c'est gentil merci de m'inviter de cette série l'école de la vie que j'ai adoré dès le premier épisode j'ai été accroché série sera diffusée à partir de mercredi prochain juste avant 6 à la maison un autre très bon programme sur france 2 espérons qu'on soit une bonne locomotive si ce n'est pas le cas il y aura des textos on s'attache à ses élèves à leurs profs on est touché aussi par les sujets abordés qui sont toujours traités avec justesse et délicatesse mais surtout elle met en valeur le métier de professeur les nouveaux héros sont les profs il était temps nagui oui enfin pour moi ils ont toujours été des des héros c'est un secret pour personne mes parents sont profs donc j'ai ça m'a évidemment motivé pour pour cette série vous les remerciez d'ailleurs à la fin oui je les remercierai toute toute ma vie chaque chaque seconde mais on a tous je crois autour de cette table et vous à la maison un prof qui a compté un prof qui nous a donné envie de faire ou d'écouter telle ou telle matière ou s'intéresser à l'histoire ou d'aimer un livre ou la littérature ou faire du théâtre il ya toujours aussi un prof qui nous a bloqués sur une matière parce que c'est pas c'était une tête de mule ils ont empêché donc ce rapport là à la connaissance à la transmission à la pédagogie c'est un rapport d'abord humain on accroche on n'accroche pas et ils changent nos vies en l'occu clairement clairement et ma maman était prof de français mon papa aussi maman donnait des cours de théâtre passer du temps avec ses élèves en dehors des cours et cette abnégation ce c'est facile de dire ouais un prof il a quelques heures de cours par semaine et il est en vacances le reste de l'année style il a quatre mois de vacances par an mais c'est un boulot permanent pour faire les cours préparer corriger les copies j'ai même fait rajouter des copies dans le décor abandonnée il n'y en avait pas assez beaucoup de copies il ya beaucoup de copies et puis un prof un prof ça écoute ce qui se dit ça observe une marque dans un coup ou alors quelqu'un qui ne communique pas avec les autres en se disant il ya peut-être un souci et alors que ce n'est pas sa matière ce n'est pas forcément sa fonction mais en tout cas il est à l'écoute d'un éventuel problème familial social ou de rapports même ou de harcèlement au sein même de l'école et c'est le cas de vincent picard oui ah oui c'est une question en fait il faut que t'enchaînes ah oui d'accord moi je suis moins le cas qui oublie sa propre histoire ouais il serait au débat il est prof d'histoire au nom de j'ai retenu c'est joli oui c'est ça tu t'en sers de ton départ il n'a pas le choix il ya vraiment il ya une nécessité de se plonger je pense que prof ou pas prof il se serait plongé dans son métier pour réussir à supporter le choc ce qu'il est en train de vivre donc au départ il n'a pas le choix je pense que c'est pour survivre et c'est un peu automatique d'ailleurs c'est un peu un automate qui fait ce qui ce qu'il doit continuer à faire et puis ensuite effectivement grâce aux élèves il s'en sort grâce aux autres en fait grâce aux autres professeurs parce qu'il est frappé par une tragédie personnelle on n'en dit pas plus mais il veut continuer à aller travailler même s'il traverse une tragédie personnelle je suis répété j'imagine la terrible épreuve que tu dois traverser prendre quelques semaines de congés voire plus je peux pas arrêter de travailler d'un bébé maintenant un nouveau né il a besoin de toi qu'est ce que je peux faire pour toi juste me laisser travailler continue à enseigner même dans un moment aussi douloureux que ça c'est ce qui est arrivé à maman oui absolument c'est ce qui est le deuil de notre papa le lendemain matin me dit je vais en cours je dis mais non il y a il y a un moment où il y a un temps pour tout mais mes élèves m'attendent je dois y aller et tant qu'on n'a pas vécu ce genre de situation qui encore une fois et guillaume labet a raison peuvent être le cas pour que sais-je un boulanger pour pour un maçon je fais un taxi je sais pas mais le fait de dire on m'attend je dois être utile je dois y aller j'ai cette responsabilité là dans le métier en tout cas que j'ai vu de l'intérieur d'enseignants c'était quelque chose qui était une évidence il n'y avait pas de débat il n'y avait pas de discussion et je comprends que en effet une une passion vous retienne comme comme un comme un au banc au moment où il ya une tempête quoi et qu'on a besoin de repérer se raccrocher à quelque chose dans la série il y a vraiment les les trois vues de la vie il y a les profs les enfants et les parents et c'est vraiment ces trois points de vue qui d'une même situation sont assez intéressants à voir sans jamais être donneur de leçons ou manichéen on est dans un dans un moment de vie et de j'allais dire de conseils je sais pas ou en tout cas de comment tu dirais toi c'est parce que tu n'es pas non plus heureux en train de résoudre des problèmes non c'est ce qui est bien fait je trouve que le travail qui a été vraiment hyper bien fait par les auteurs dès la lecture c'est que effectivement alors que c'est un format qui qui est c'est assez enfin c'est assez court il ya des problématiques qui sont qui sont traitées elles sont elles sont elles sont elles sont profondes elles sont difficiles et ils arrivent à ne pas faire il n'y a pas un côté magique de vincent picard qui arrive et par exemple pour parler d'une des d'un des épisodes qui est centré sur sur une élève qui en qui qui a des problèmes financiers vincent n'arrive pas et il trouve un boulot à sa mère et un appart 200 mètres carrés dans paris c'est que juste il ouvre le dialogue il lui explique qu'elle peut qu'elle peut aussi parler qu'avec qu'elle peuvent aussi discuter et du coup c'est une ouverture vers vers du mieux mais c'est pas magique quoi non en tout cas c'est une voie qui est une voie qui est montrée avec une possibilité là on est dans dans le dans le grave dans le drama mais ça non il ya quand même des moments d'humour je pense à bruno sanchez et 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 guillaume labet qui ensemble ont des scènes de complicité qui sont tous les deux profs en l'occurrence de sport oui mais ce jeu il ya aussi de la de la légèreté de l'humour et une musique forte qui moi me bouleverse celle de caral ou chani tout ça on avait prévu d'en parler c'est pas grave mais je commence par cette légèreté jetez vos fiches cette légèreté cet humour que vous évoquez nagui on le voit notamment dans la salle des profs c'est là que se réunissent quelques-uns des personnages de la de la série les profs qui ont quelques difficultés avec les élèves alors chaque enseignant ses propres méthodes parfois un peu radicales c'est plutôt gérable ici moi j'ai trouvé une méthode pour les stimuler je les électrocute je plaisante c'est interdit c'est interdit c'est dommage c'est mélanie page à votre votre femme nagui qui campe cette prof un peu radicale ah oui c'est la question pire ça va pas rigoler à la maison ni le nom moi j'aime ça ça a brillé dans l'oeil gauche c'est gênant bon les acteurs sont excellents juste à commencer par vous guillaume labet babette l'a dit tout à l'heure il ya aussi florence pernel qu'on a aperçu dans le premier extrait emilie de ken nicolas brianson bruno sanchez ce que vous évoquiez nagui qui joue un prof de sport bruno sanchez qui vous ne savez peut-être pas mais est fan d'arts martiaux je crois que ça s'est vu guillaume sur le sur le tournage il ya eu quelques ouais les combats improvisés entre entre quelques scènes ouais on s'est battu mais c'est du coup je m'attendais à voir des images et il continue on continue de se battre on fait en fait il a il aime les arts martiaux j'aime bien aussi il est il est très fort il est très oui il ya exactement moi c'est le truc quand il a commencé par les arts martiaux je suis et je l'ai vu il fait très très bien du karaté on fait de la jujitsu brésilien ensemble donc on s'est battu sur le tournage un peu au sol et vous arriviez sur la scène suivante sans sans animaux et sans couches en bleu sans il ya eu de l'animosité avec la violence les acteurs jeunes aussi sont très bons ceux qui jouent les les élèves évidemment comme bruni macaya il s'est retrouvé lui dès le deuxième jour de tournage à marcher sur des planches à 10 mètres de hauteur avec vous il marchait pas justement rouler il marche pas puisqu'il est sur un fauteuil et oui à rouler et il l'a fait sans rien dire alors que comme vous il a le vertige ouais on s'est dit en lecture on nous a posé la question en disant est ce qu'il faut des cascadeurs on a dit on va le faire pardon on va le faire et quand on s'est retrouvé face à face sur les sur les sur les trucs qui bougeaient lui sur une chaise roulante sur les planches moi j'ai failli finir en position fétale sur le truc mais il ya un peu de dignité qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a soulevé parce que celui il est sur des roues moi sur mes pieds je vais quand même pas faire ça et on ouais on a on a on a stressé elle était forte la scène c'était difficile de commencer avec ça aussi le tournage parce que c'est aussi un moment où lui il est sur une conduite à risque avec un risque de suicide moi ça fait énormément écho à ma situation et je doute c'est je me dis que c'est aussi une des solutions dans une situation dramatique c'est de d'en finir et la scène est forte elle était difficile à tourner la bande originale vous l'avez évoqué avec cette chanson de clara luciani beau qu'elle a interprété justement samedi dernier comme par hasard comme par hasard ça c'est bien la vie est bien fait à ta ratata plus près que je te soigne pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal mêle ta vie ma vie on pourrait se tenir chaud se lisser les plumes et se trouver beau voilà beau clara luciani j'ai une question sur ta ratata nagui depuis le temps vous n'en avez pas marre d'animer cette émission où viennent chanter des grands artistes ou des musiciens viennent jouer en live alors l'image est magnifique et où la réalisation épouse le rythme de la musique pour reprendre ce que je disais tout à l'heure comme il n'y en a jamais deux qui se ressemblent de ces émissions et que c'est toujours des surprises tant qu'il ya toujours la grinta l'envie l'appétit la niaque de faire une émission ce qui est valable pour l'émission sur inter comme pour n'oubliez pas les paroles faut continuer c'est le jour où on en a marre de toute façon je pense que le public s'en rend compte et ça se voit mais blague à part taratata et est un est un est un j'allais dire un bébé oui merci de dire bijoux fierté oui fierté oui ça c'est ça c'est sûr mais il ya aucune aucune sincèrement aucune émission au monde qui ne fasse ça c'est autant d'artistes en aussi peu de temps pour autant de chansons ça n'existe nulle part au monde et quand vous dites ça un international qui n'est jamais venu il vous croit pas et une fois qu'ils sont passés ils hallucinent parce que c'est possible bientôt sans doute quand il veut alors c'est quand il veut le rêve c'est le rêve absolu vous avez tout tenté pour la voir ou pas mais jusqu'au jour où il a dit oui c'est à dire qu'on s'est rencontré à paris je lui ai parlé d'émission il connaît l'émission il a déjà vu avec différents invités et des potes à lui et il se tourne vers son sa maison disque en disant ok c'est bon j'ai un jour off à paris la date était précise je fais l'émission donc moi je pars de là mais c'est là c'est la fête parce qu'il s'est passé c'est que pendant ce jour off pour ce jour off et on l'a su 48 heures avant sa femme patis calfial lui a dit ah ben non on est à paris on un jour off tu vas pas me faire le coup de bosser donc on va faire les boutiques et donc il a annulé l'émission par amour pour sa femme ce qui est assez admirable ça se défend ça a dû lui coûter voilà mais lui il vient faire ta rata quand il veut mais pas elle voilà vous la détestez mais j'ai pas j'ai eu un peu de mal j'ai eu un peu de mal mais je peux le comprendre par amour on fait n'importe quoi par amour c'est vrai il est prêt au arlo parks on adore tous ces artistes ils sont d'ailleurs venus sur le partage non mais ça je lui dis écoute à vous vous dites non oui on a nagui ce soir non mais la béo va faire du shopping je veux juste dire un truc sur cara luciani parce que d'abord c'est la première fois qu'elle fait une bo et quand je lui ai proposé elle m'a dit j'ai jamais fait ça j'ai ma écoute raison plus pour le faire pourquoi moi parce que j'ai envie que ça soit toi lis le écoute le sujet et après tu me diras ce que tu en penses sur le harcèlement alors non c'était toute la série et elle en fait elle me dit je vais le faire et j'ai déjà une idée et en une heure elle a créé la chanson une maquette elle a eu la gentillesse d'accepter mes remarques sur le tempo sur l'intro sur la structure je veux pas changer si changer ça à faire ça ok je vais essayer m'envoyer comme ça différentes versions de la chanson pour qu'on arrive à celle qui nous plaisait ensemble avec ambroise avec qui elle a travaillé là dessus et et en fait je ne les suis je me permets de le dire maintenant parce qu'elle l'a dit en interview cette chanson du moins la série et ses paroles trouvaient quoi dans ce qu'elle a vécu elle en termes d'harcèlement et elle n'avait jamais osé aborder la l'harcèlement le harcèlement pardon sur sur dans un texte dans une chanson elle trouvait ça trop intime pour pour l'aborder et elle se sent soulagée se sent mieux de l'avoir fait maintenant mais voilà c'est une part d'elle qu'elle a révélée en vous entendant expliquer que vous vous faisiez des remarques mais très bienveillante à un échange un échange je me suis dit que animateur producteur prof c'est un peu le même métier ou pas il faut de la pédagogie faut je sais pas une ouverture sur le monde de la curiosité je crois pas je crois pas que c'est le même métier mais en tout cas on est des passeurs quand on quand on est à l'antenne quand on met en valeur les autres quand on essaye de les mettre dans un confort en tout cas pour s'exprimer on est des passeurs on n'est pas des artistes pardon vous et moi on n'a pas du tout on admire les autres c'est pour ça qu'on fait ces émissions que qu'on les prépare et qu'on les respecte le simple fait de mettre en valeur les autres c'est quand même la chose la plus essentielle d'un animateur une animatrice tout ça pour en revenir à cette série et à l'élève que vous deviez être vous insupportable insupportable et quel cauchemar ouais ouais je pense je pense insupportable c'est que j'avais que des peu mieux faire c'est à dire que dès l'instant où vous avez 12 sans bosser vous dites pas c'est pas la peine de faire plus quoi trop confiant en lui même trop sûr de lui c'est étonnant elle était visionnaire annonce était un instituteur de cm2 il avait tout compris oui oui je vois que vous avez bien enseigné mais non et l'attention le pire qui me soit arrivé en fait ça a été le bac blanc le dernier bac blanc et où je montre à maman ma copie m'a dit certes et en étant très content de moi et elle me dit mais c'est c'est nul c'est hors sujet c'est complètement à côté de la plaque et donc je suis très très suffisant disant ouais non mais toi t'es elle était en littéraire en plus elle était en littéraire de moi j'étais en c'est en littéraire je dis non mais on n'est pas aussi exigeant avec les c'est laisse tomber machin machin je vais passer les cris je me fais un hors-sujet je vous jure je rentre à la maison avec le brouillon papa maman lise ils m'ont rien tous les meufs hors-sujet et je fais ouais c'est ça je prends ma bécane je vais à la plage j'étais à cannes je vais à la plage j'aurai mes parents ils ont rien compris machin machin et je fais lire à d'autres potes un peu voilà qui était bon et qui était vraiment à côté de la plaque nag et donc là j'ai un peu j'ai un peu honte je reviens il me reste dix jours avant l'oral et je dis à maman il faut que tu me fasses bosser l'oral parce que ça va pas aller et c'est la seule fois où maman m'a donné entre guillemets des cours en tant que prof résultat mentionner 18 18 à l'oral c'est que j'étais j'étais fait pour l'oral et pas pour l'écrit mais ouais ça je le dois à maman c'est sûr c'est clair alors guillaume vous vous connaît un petit peu moins que nagui vous mais vous avez déjà eu mille prix vous avez commencé comme auteur sur part en mode d'emploi notamment puis on vous a découvert acteur dans plan coeur où vous jouez un beau connard c'est vous qui le dites je me serais pas permis évidemment mais aussi dans le remake de la série américaine this is us je te promets et puis vous êtes essayé à l'humour avec talent c'est du sommet d'élevage ça c'est pas parce qu'il écrit bio que c'est pas d'élevage je suis pas sûr tu vois moi je suis sûr tu vois car mais c'est juste qu'il y a une loi qui est passée en 2009 qui fait la distinction entre le bio et l'élevage donc tu pouvais pas savoir peut-être par contre le poissonier t'as dit par contre ça s'emploie jamais en début de phrase nous get lucky on l'a entendu pour la première fois en 2012 au concert on était au concert get lucky c'est sorti en 2013 ouais mais en fait on s'en fout c'est pas grave dans ce cas on se fout de nous on les a vus en 2012 à paris ça nous a rappelé quelqu'un autour de cette table bon alors mais avant tout ça avant tout ça vous avez été oh oui c'est simple non juste la différence c'est que patrick c'est la réalité lui c'est une fiction et c'est drôle alors avant tout ça on a gardé le meilleur pour la fin vous avez été rugbyman ça se voit encore d'ailleurs au sein des espoirs du stade français qui est déjà un peu l'école de la vie 1 le stade français avec cet accent c'est comme ça que vous avez commencé votre carrière devant les photographes en participant au fameux calendrier des dieux du stade édition 2002 non pardon 2003 2004 oui c'est pas possible il était en tournée on a les images bah oui on a les images et voilà je salue élodie kéré notre édac chef qui a retrouvé ces images grâce à une recherche fouillée qui lui a pris tout l'après-midi sur un site auquel elle s'est finalement abonné elle a l'air très à l'aise sur ces images j'ai déjà 18 ans 18 ans c'était avant ou après le stage chez marc-olivier fogiel ça c'était jeu parce qu'on s'est croisé d'accord j'ai fait des fiches chez marc-olivier fogiel pendant trois trois mois il avait des fiches ça s'est bien passé mais bien sûr qu'il avait des fiches elles étaient très bien faites c'est guillaume qui les faisait mais oui je résumé des bouquins j'ai continué à faire ça pendant un petit moment d'ailleurs il lisait pas les bouquins mais enfin mais qu'est ce que c'est mais pas du tout j'ai revu de presse évidemment c'était des avis il me demandait pas trop c'est pas trop bfm maintenant oui c'est des avis il était conseillé ah on voit bien que j'avais la gueule à filer des avis plutôt bien ah oui on sentit trop flair sur les sujets j'avais l'air de plein de maturité change d'exécutif et pardon mais on lit les livres on regarde les séries j'espère moi j'ai regardé absolument tous les épisodes qui étaient mis à ma disposition je ne mens pas voilà exactement parce que j'ai reçu des messages genre arrête de dire les conneries t'as pas regardé les épisodes si si j'ai regardé les épisodes et j'ai adoré non mais ça se voit dans toutes les émissions vous travaillez non mais sincèrement 15 ans de tout le monde veut prendre sa place bientôt la fin millième de n'oubliez pas les paroles demain on dit un mot on regarde un résumé elle a son histoire elle est résumée très rapidement regardez bonsoir je suis ravi de vous accueillir pour ce premier rendez-vous ne n'oubliez pas les paroles vous allez pouvoir jouer chanter gagner jusqu'à 100 000 euros n'oubliez pas les paroles ne la laisse pas tomber elle est une partie c'est beau une émission qui dure et qui marche oui en plus on voit là qu'elle a totalement changé avec ce qui se passe maintenant n'oubliez pas la parole c'est la Saint-Milliel demain à ça m'arrache c'est gentil de le dire en tout cas 19h10 vous inquiétez pas on est occupé à ce moment voilà mais non mais je comprends simplement c'est pour rapporter de l'argent à une association parce que Faustine était une candidate qui malheureusement est décédée elle avait une maladie rare qui l'affaiblissait et j'avais fait la promesse quand elle était venue sur le plateau d'essayer un jour de monter une émission pour récolter des fonds pour aider sa maladie et lorsque j'ai appris son décès qui a été un décès décidé de sa part volontaire elle est partie en Belgique parce qu'elle n'en pouvait plus il était évident qu'il fallait tenir sa parole et sa promesse et puis il y a des artistes qui ont répondu à cet appel c'est pas vraiment des surprises mais voilà il y a Pascal Obispo, Vianney, Kenji Girac qui sont là demain avec les deux plus grands maestros pour rendre hommage à cette demoiselle aussi et pour la bonne cause Absolument Merci beaucoup Nagui d'être venu sur le plateau de cet avou Merci Guillaume Labbé Merci L'école de la vie c'est à partir de mercredi prochain à 21h sur France 5 France 2 Qu'est-ce que vous ? France 2 Et c'est une excellente série à tous points de vue on vous la conseille Merci beaucoup à tous les deux A très bientôt On n'a pas dit qu'il y avait Émilie Dequenne qu'il y avait Déborah François Il a tout dit Antoine Il y a François Berleon, il y a Marc Lavoine Il y a Bruno Solo L'excellent Nicolas Bruyanceau Mélanie Page qui va vous bluffer, qui crève l'écran et Bruce Springsteen qui a encore dit non Et on va nous couper On est à What Mill J'aime bien et on peut continuer de parler et qu'ils nous coupent, qu'ils décident de couper Alors ok, on peut tenter Ah ils vont couper, ils l'ont fait 23 Alors c'est un défi Vous prenez la responsabilité Même si on dit que la réalisation est d'Elsa Bennet, d'Hippolyte... Franck Broca à la réalisation Non je parle de la réalisation de Cyril Et de Simon Baptiste Béroun Voilà, parce que la réalisation est très importante Et la bande originale... Et c'est Clara Luchani et Ambroise aussi du groupe Sage Est-ce qu'on est coupé ou pas ? Ah non on peut continuer On est toujours pas coupé ? Mais ouais génial ! Génial ! Et alors... On est coupé ! On est coupé !